Bonjour à tous ! Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur les meilleures compétences mais je parlais ici des compétences pour avancer dans le jeu plus facilement comme les berries, les pièces etc ou juste vous faciliter l'aventure. Je vais parler ici des compétences pour les gros tryharders qui veulent maximiser leurs dégâts et aller jusqu'à 699% de puissance d'attaque en plus par coup. Je vais fonctionner en terme de top mais sachez que toutes ces compétences que je vais vous citer ici doivent être niveau 3 et vous devrez les mettre ensemble. C'est parti ! Top 6 Amélioration Attaque Hydrake au triangle Cette compétence augmente x2 vos dégâts, de plus la touche Hydrake est un combo donc plus de dégâts que la normale. Vous ferez ici deux fois plus de dégâts et selon votre personnage et son combo cela peut être extrêmement terrifiant. Avec un personnage doté d'un combo dévastateur n'hésitez plus, spammer. Vous devez juste trouver le combo de votre personnage qui fait le plus mal. Cette compétence est trouvable dans la carte 1. Top 5 Concentration Cette compétence permet de récupérer beaucoup plus rapidement vos techniques spéciales ce qui vous permet bien sûr d'augmenter vos dégâts par seconde. Vous devez par conséquent choisir et optimiser les attaques de vos personnages en conséquence. Cette compétence va de paire avec le top 3, j'en dis plus après le top 4. Vous trouverez cette compétence dans la carte de Smoker. Top 4 Tueur de géant Cette compétence vous permet de faire le double de dégâts contre des ennemis géants. Par exemple, Kaido, Big Mum, Katakuri, Barbe Blanche, Jake, Drex, Moussy, Pacifista et les Commandants Pirates par exemple. Sur le test, c'est un boss. Donc Pika a plus de vie mais la différence est flagrante. Moins x 2 de temps. Vous tuerez plus rapidement des géants que des normaux entre guillemets. Vous gagnerez de la puissance et du temps. Vous trouverez cette compétence dans la carte 1. Top 3 Amélioration d'explosion d'énergie Voilà la compétence qui va de paire avec la concentration de Smoker. Cette compétence permet de doubler vos dégâts quand vous êtes en mode explosion d'énergie. La compétence de Smoker elle va vous permettre de récupérer ce mode en un seul combo avec certains personnages bien sûr. Sachant que ce mode vous permet d'attaquer plus vite donc plus de dégâts à la seconde et avec aussi certains types pendant le type rapide vous avez audience illimité entre guillemets donc plus de dégâts encore. Ca fait très très mal si on commence à cumuler toutes ses compétences. Vous trouverez cette compétence bien sûr sur la carte de Brook soit le meilleur personnage de l'univers. Et c'est vrai. Top 2 Force de héros Là vous allez halluciner et on rentre dans le très très fort. Force de héros vous permet à chaque certain nombre d'ennemis tués vous gagnerez x2 en dégâts. Ce nombre d'ennemis au niveau 3 de la compétence est de 200 ennemis tués. Donc tous les 200 KO vous avez un bonus x2 de dégâts. Et je peux vous dire que c'est vraiment très très fort. On ne voit pas les chaos passés. Les dégâts ainsi que les dégâts etc. Mais forcément ça va très très vite. Cette compétence est disponible sur la carte 1. Top 1 Trompe la mort. Cette compétence est incroyable mais très dangereuse. Si vous aimez jouer avec le feu, c'est cette compétence qu'il vous faut. Que fait-elle ? Elle vous permet d'augmenter l'attaque proportionnellement à la vie perdue. Cette compétence au max vous permet de par exemple, si vous êtes à 50% de vos points de vie, d'augmenter votre puissance d'attaque x2. Si vous êtes à 1 point de vie sur 100, vous ferez 4 fois plus de dégâts. Soit 199 points de dégâts en plus. C'est dévastateur ! Vous combinez ça avec un Logia en mode explosion d'énergie et vous voilà invincible et terriblement puissant. Vous voilà maintenant avec plus de 699% de puissance en plus. Vous allez faire très très mal. Toutes les compétences réunies et vous voilà le buzz du monde. Après, j'ai des astuces pour perdre de la vie ultra rapidement en 2 secondes. Mais ça, c'est mon petit secret à moi. 50 commentaires ! Je vous le dis ! Entendez des trucs, on est youtubeurs ! Prochaine vidéo, je vais vous parler du personnage le plus fort du jeu. Et c'est pas celui que vous croyez, vous allez être surpris. Allez, à la prochaine vidéo les potes et merci beaucoup pour les 500 abonnés qui arrivent. Je vous promets une petite surprise pour ça. Allez, ciao ! Abonnez-vous !